bonjour Philippe bonjour alors pour ceux qui te connaissent pas tu pourrais dire quelques mots sur qui tu es bien sûr je suis d'origine nord-irlandaise donc je viens de Belfast près de Belfast c'est la ville que tout le monde connaît d'Irlande du Nord pour dire bonjour normalement c'est What's the Crack What's the Crack ? What's up ? How's it going ? Get on ! tout cela pourquoi pas mais donc on est arrivé avec mon épouse Rachel et trois de nos enfants Julia, Anna et Abigail en 2006 en France donc en banlieue parisienne à l'église de Lannis-sur-Marne donc ça c'était notre premier ministère ici en France par la suite on a rajouté à la famille deux autres enfants Théo qui a 14 ans maintenant et Zoé qui aura 12 ans le 11 mai le 12 mai voilà le 11 mai le 11 mai et bon voilà donc cinq enfants Rachel mon épouse en France depuis 2006 engagé dans le pastorat et puis par la suite dans l'implantation d'église et voilà tu as parlé pastorat implantation d'église c'est deux choses qui t'animent à la fois la création d'église et en même temps les âmes exactement voilà ici dans cet événement tu as fait un atelier justement sur le thème des âmes comment parler aux âmes à des personnes qui pensent même pas en avoir une oui c'est ça pourquoi ce sujet c'est quoi les grandes lignes de ce sujet alors pour moi c'était intéressant de me poser cette question là en fait ça vient de plusieurs courants d'abord dans ma lecture de la bible je remarque que ça parle souvent de l'âme et j'ai l'impression que même si auparavant on parlait beaucoup d'âmes on parle de cure d'âmes on parlait de l'âme des âmes perdues et ainsi de suite aujourd'hui ce vocable a un peu disparu de notre conversation de discussion de notre théologie et je trouve ça dommage et donc lorsque je lis la bible lorsque je lis le psaume par exemple ça revient constamment psaume 25 verset 1 vers toi éternel j'élève mon âme c'est beau et en fait ça dit quelque chose par rapport à qui on est en tant qu'être humain on est corps on est aussi âme et l'ensemble de ça fait notre personne mais cette partie de nous l'âme c'est la partie qui va durer éternellement c'est qui qui va être jugé et qui va être en relation nous l'espérons avec dieu pour l'éternité et donc si on considère l'âme en tant que telle si je considère que moi j'ai une âme et que c'est une chose merveilleuse et que j'ai ce privilège immense de pouvoir élever mon âme à dieu si j'ai le privilège et on fait aussi un pierre et ce matin dans la lecture on a entendu quoi deux choses les désirs charnels qui font la guerre à l'âme et on a entendu que jésus christ est le berger et le gardien de nos âmes ça veut dire quelque chose ça à ce que donc pourquoi pas en parler pourquoi pas discuter de cela pourquoi pas avoir le privilège immense de réfléchir sérieusement à ce que c'est d'être un être humain qui a un corps et une âme on est une créature merveilleuse et ça fait partie de la merveille et puis la deuxième chose c'est lorsque je réfléchis à nous ne comptons pas aujourd'hui et lorsque je considère la difficulté que nous avons à aborder la question de dieu en partie c'est parce que les personnes passent leur vie avec un point de vue uniquement matérialiste du monde et d'eux-mêmes donc il supprime en quelque sorte la vérité qui est que un être humain a encore une âme et cette âme là est immatérielle et cette âme là est appelée à vivre éternellement et entrer en contact avec dieu ou bien à rejeter dieu et donc vivre sans dieu et donc du coup l'idée m'est venue de de me positionner en tant que personne qui n'a pas la foi en imaginant réfléchir à partir de moi même de qui je suis de mes intuitions même refoulées par rapport à qui je suis et voir si c'est pas un moyen d'engager la conversation par rapport à dieu parce que et en fait en faisant des études là dessus dans toutes les cultures pendant toute l'histoire et peu importe les couches de société tout le monde n'est avec une intuition qu'il ya quelque chose d'immatériel et d'éternel chez eux donc c'est que comment à toutes les cultures alors après avec la science et le matérialisme et aussi l'hostilité des élites on arrive en occident à diminuer le nombre de personnes qui persistent à croire à cela mais toujours est-il que lorsque quelque chose intervient comme la mort comme quelque chose de de grave le nombre de personnes même en france laïque sécurisé à fond athée qui vont dire mon père me regarde de là haut ou je serai en paix là bas tu vois c'est quand même bizarre d'avoir ces langages qui persistent malgré tout et donc moi je pense que c'est une accroche aussi pour la décision exactement et donc de se dire si on arrive à éveiller chez la personne que ils ont en face l'idée même en balbutio de de l'idée que l'on a une âme qui fait partie intégrante de leur personne et que c'est une merveille alors à ce moment là on peut avoir une discussion par rapport à comment comment exister en tant qu'âme maintenant et pour l'éternité et ça c'est quelque chose que tu transmets aux futurs implanteurs futurs pasteur que tu alors je suis toujours en train de réfléchir à cela et donc je suis pas encore prêt à à faire un cours par rapport à cela je suis en train de réflexion donc le l'atelier tombe au milieu de mes réflexions donc c'est tout frais pour moi et donc j'ai pas encore fini de réfléchir là dessus autre chose qui m'a intrigué dans toute cette discussion c'est j'ai lu la biographie de Tim Keller qui est publié assez récemment donc lui il est décédé assez récemment également et il a implanté l'église à Redeemer et j'ai découvert que pour lui sa conception d'église au début de son implantation s'était composé de trois éléments essentiels premier élément c'est des chrétiens qui viennent à l'église accompagnés de leurs amis non chrétiens et donc c'était un peu la culture de l'église et tout le monde faisait cela deuxième chose c'est que Tim Keller s'engageait si on venait avec quelqu'un qui n'était pas chrétien à l'église de rencontrer cette personne dans la semaine et donc il y avait un café où il s'est installé et trois ou quatre personnes par jour passaient par ce café là pour discuter avec Tim Keller et là Tim Keller abordait les conversations avec la question suivante comment va ton âme et moi je me suis dit ça c'est une question très habile parce que si je te dis comment vas-tu tu me dis ah ça va bien le travail va bien les vacances et le loisir exactement tout cela c'est juste une question anodine si je te pose la question de ton âme pour un moment en tout cas tu es un peu déboussolé tu dis qu'est-ce que j'ai une âme pourquoi tu me poses une question par rapport à mon âme et donc cela amène la conversation sur un terrain spirituel obligatoirement soit en contradiction de l'idée que l'on a une âme soit en se disant ah j'ai pas fond de penser mais finalement si si on pose la question de l'âme on est en train de poser la question de l'intériorité de comment ça se passe à l'intérieur de la personne et donc lorsqu'on parle de bien-être lorsqu'on parle de même de développement de soi lorsqu'on parle de beaucoup de choses aujourd'hui ce sont des choses qui sont venues camper un peu sur le territoire de l'âme à l'insu de tout le monde et moi j'aimerais ramener cette conversation là sur un terrain plus spirituel plus biblique pour pouvoir dire à la personne tu es anxieux tu es inquiet tu es en colère ton âme ne va pas bien mais moi je connais quelqu'un qui fait non seulement le salut de l'âme pour l'éternité mais la cure d'âme pour aujourd'hui et donc c'est un peu l'approche que j'ai essayé de développer bon merci déjà tu en fait tu nous donnes une clé pour aborder des amis des voisins et puis même pour nous autres qui sommes pasteurs implanteurs c'est ça une question à poser et ça démarre par des questions le seigneur le faisait et après on peut discuter de la parole de dieu etc exactement c'est super donc tu toi tu es engagé avec acte 29 c'est ça tu nous dis en quelques mots quelle est votre vision ce que vous avez à coeur de faire dans les prochains mois les prochaines années c'est très bien alors acte 29 c'est un réseau mondial d'implanteurs d'église et d'église implantée et donc l'europe fait partie de ce grand ensemble et moi je suis directeur europe pour acte 29 et puis à l'intérieur d'europe il ya huit régions qu'on a identifié dont la francophonie et donc l'europe francophone est dirigée en ce moment par johnny pilgrim il vient de prendre ce poste là donc si vous voulez contacter acte 29 europe francophones c'est johnny pilgrim qu'il faut contacter et c'est lui qui gère aussi écriture et tout ça voilà donc on travaille ensemble avec johnny pour l'europe francophone et donc l'idée c'est vraiment on a une vision sur quatre axes principaux c'est acts assessment coaching training support en français évaluation coaching formation et soutien et nous voulons donc accompagner les églises et les implanteurs pour évaluer à la fois l'implanteur et le projet pour que ce projet là puisse avoir les meilleures chances de réussir ensuite on veut donner un coaching ou à l'implanteur pendant ses 18 premiers mois d'implantation ensuite on veut faire de la formation avec les instituts de formation parce que par exemple on est avec acte 29 engagé dans la formation des implanteurs à l'ibg à l'ibb et aussi à ex c'est en lien avec acte 29 tout cela a lieu et puis par le soutien et une fois qu'on est dans le réseau acte 29 on est connecté à des églises un peu partout dans le monde et les églises partout dans le monde veulent soutenir ce qui se passe ici en europe fait en europe francophone également et puis nous en europe francophone nous voulons soutenir ce qui se passe en afrique francophone donc on a des moyens d'être en réseau généreux un peu partout un peu dans le monde et donc la vision c'est ça c'est des personnes engagées pour l'implantation avec une théologie identique à celle d'évangile 21 avec ces moyens là écoute ce philippe un grand merci et je te dis à la prochaine